Je ne sais pas quel âge vous avez en 2012, j'avais dénoncé cette gouvernementalité. Parce que qu'est-ce qui se passe ? En 2013, nous avons eu notre loi sur l'agriculture. Et on voit des gens se réveiller comme dans un envoûtement collectif. Ils disent qu'ils vont créer le site de Bukamdalo. Les archives sont là. Lorsqu'une ville qui avait 10 millions d'habitants se retrouve dans peu de temps avec 5 millions supplémentaires, ces habitants supplémentaires doivent chercher à enprêter les moyens de transport. Comme ils n'en trouvent pas, ils doivent recourir aux motos. Et c'est ce qui suffit tout ça. Mais quelle est la solution ? La solution est déjà là. C'est dans le cadre du programme de 145 territoires. Kinshasa pour péto, on voit l'impact sur la vie de Kinshasa. En 2018, les déchets s'étaient sur toutes les avenues. Ça, ce sont des faits. Les déchets s'étaient sur toutes les avenues. Aujourd'hui, les déchets sont là, mais ils sont devenus à rechercher. Ça, ce sont des faits. Ces derniers temps, le peuple se posent beaucoup de questions. On parle de performance économique. Il y a l'ancien premier ministre, par exemple, Adolf Mouzito, qui a dit que la palme ne peut pas être attribuée au gouvernement. Il n'y a aucun effort. Jusque-là, il n'y a aucun effort du gouvernement. Toutes les performances tant vantées depuis 2001 à ces jours se sont passées dans le même contexte. Donc, soit on dit que l'actuel gouvernement n'a rien fait et on doit déduire que même les anciens gouvernements n'ont rien fait. C'est logique. Dans un pays qualifié de scandale géologique, les Congolais vivent dans un autre scandale de pauvreté. Malgré les performances économiques enregistrées hier et aujourd'hui, les prix grimpent, la vie est toujours chère. Qu'est-ce signifie finalement ces performances économiques ? À quoi servent les retombées financières enregistrées ? C'est le débat aujourd'hui dans cette émission qui reçoit le professeur Godempoï, le président de l'Assemblée provinciale de Kitsasa, face aux étudiants de Kitsasa. Et c'est là, autour du thème « Hausses de recettes, inflation » que gagne le peuple. Et sous vos acclamations, nous recevons le président de l'Assemblée provinciale de Kitsasa, Godempoï Kanima. Les serviteurs de la République. et sous-titrage Société Radio-Canada les serviteurs de la république merci beaucoup cher téléspectateurs nous sommes dans la joie aujourd'hui de recevoir dans cette émission les serviteurs de la république un grand homme des sciences d'abord mais aussi un homme politique et pas sur quoi tout un homme des dieux parce qu'il est aussi pasteur il s'appelle bien le pasteur professeur révérend Godin Poi Kadima il est président de l'assemblée provinciale de Kinshasa c'est lui le numéro un de la ville de Kinshasa c'est avec plaisir que nous allons recevoir dans cette émission c'est terminant scientifique le professeur Godin Poi je dois le dire est docteur en économie et développement à l'université catholique du Congo il est docteur en sciences politiques et administratives à l'université de Kinshasa orientation politique publique il est diplômé en gestion publique et économie sociale à l'institut des affaires publiques IAP Belgique il a aussi beaucoup d'autres diplômes si on prend le temps à énumérer tous ces diplômes on n'aura pas suffisamment de temps dans cette émission mais nous allons souligner au passage que le professeur Godin Poi a aussi publié beaucoup d'ouvrages entre autres ouvrages il y a la rationalisation du système fiscal et douanier en république démocratie du Congo principe et outils d'une politique fiscale et douanière développementaliste un autre ouvrage droit douanier en république démocratie du Congo un autre la banque mondiale et la réforme des entreprises publiques en république démocratie du Congo analyse critique des enjeux politiques économiques et sociaux un autre ouvrage aussi les bureaux du commerce international contre l'économie africaine il ya aussi l'ouvrage les facteurs perturbateurs de la monnaie en république démocratie du Congo l'autre ouvrage c'est les entreprises publiques en république démocratie du Congo état des lieux bonjour professeur Godin Poi merci Charles le coeur ce dernier temps le peuple se pose beaucoup de questions on parle de performance économique nous avons tous suivi la déclaration du FMI qui a établi sur une croissance des six virgule je crois un ou deux pour cent vous vous êtes là vous allez nous préciser aujourd'hui c'est l'accroissement des recettes comme jamais vu alors certains disent que c'est pas à les performances qu'on peut attribuer au gouvernement à décrire ça parce que il ya d'autres raisons première question au professeur Godin Poi à quoi est dû en réalité cette performance économique si on peut les qualifier ainsi mais merci beaucoup sur le cas la réflexion s'inscrit toujours dans un cadre théorique et malheureusement les débats république démocratique du Congo a été désacralisé ce qui fait que des gens qui n'ont aucune qualification réelle envahissent inutilement les médias chaque jour je ne dis pas que moi je suis plus intelligent que les autres mais ce sont des choses qu'on doit préciser pour éviter ces faits d'artifice je crois je ne dis pas que moi je suis plus intelligent que les autres mais j'ai quand même un léger avantage c'est qu'au delà de ce que tu as dit aujourd'hui les études ne s'adaptent pas au niveau des doctorats on va jusqu'au niveau des postes docteurs tu auras remarqué que j'ai un postdoc en fiscalité finance publique c'est ce qui fait que c'est quand même un domaine pour lequel j'ai quelques aptitudes donc lorsque nous interrogeons l'histoire il est établi que la croissance économique congolaise a toujours été tirée par les secteurs miniers et notre croissance c'est une croissance du secteur primaire donc il n'y a pas des raisons qu'on dise que les performances du gouvernement actuel ne signifie rien parce que c'est le secteur primaire mais toutes les autres croissances qu'on a connu par le passé est également tiré par les secteurs minés donc ça c'est de la pire méchanceté lorsque tu fais le trombinoscope de notre économie en 2018 décembre 2018 vous êtes face aux étudiants c'est bien aussi des concepts c'est compliqué pour faciliter la compréhension tu es provocateur donc et il est établi que en 2018 notre PIB est à 46 milliards de dollars aujourd'hui malgré les effets économicides de la pandémie de COVID nous sommes à 53 milliards donc 52,3 milliards de PIB c'est à dire que nous sommes dans la bonne direction et c'est au niveau des finances publiques et là tout le monde constate aujourd'hui qu'il y a des performances qui ont été réalisées dans ces pays parce que lorsque tu lis l'évolution des finances de l'état dans notre pays de 1960 à ce jour les records en termes de recettes étaient d'abord battus par les gouvernements tibala on n'en parle pas assez mais moi je suis tu m'as présenté un peu comme scientifique je ne parle que des choses qui sont mesurables et tu vas constater les gouvernements tibala vous avez oui c'est avec ces gouvernements là qu'on avait les recettes des 4 milliards 800 millions mais avec le régime actuel pour la toute première fois nous avons fini l'année passée à 6 milliards 700 millions donc il faut reconnaître quand même les les efforts qui sont fournis 6 milliards 700 millions oui c'est un record il ya des explications par rapport à ça si quelqu'un ne veut pas reconnaître c'est de la pire méchanceté mais parce que le premier ministre par exemple adolf mozito qui a dit que c'est là la palme ne peut pas être attribué au gouvernement il n'y a aucun effort jusque là il ne va aucun effort du gouvernement c'est les conséquences notamment du code minier et de la flambée à des prix des matières premières des minerais sur le marché international bon moi je ne parle pas déjà moi je parle de principe moi je pose des questions en tant que journaliste parce que ça fait des bas dans ces j'ai dit ceci moi je ne parle pas des gens je parle des principes toutes les performances d'enventer depuis 2001 à ces jours se sont passés dans le même contexte soit on dit que l'actuel gouvernement n'a rien fait et on doit déduire que même les anciens gouvernements n'ont rien fait c'est logique donc c'est bon à faire moi je ne suis pas dans ces débats là passionnel je voudrais rester dans des réflexions rationnelles les la croissance économique congolaise depuis nos ancêtres jusqu'à ce jour a toujours été tiré par les secteurs primaires vous l'avez dit déjà donc il ne faut pas c'est quoi le mérite concrètement de ces gouvernements ici pour donner une réponse directe à cette question qui est imposée aujourd'hui bon je constate que depuis 2020 nous avons exporté au moins un million six cent mille tonnes record l'année passée c'était un million sept cent mille tonnes record alors là les mérites peut-être du gouvernement actuel c'est d'avoir mis en oeuvre les codes minés de 2018 c'est vrai qu'on dira moi moi j'ai j'ai un grand respect pour tous les anciens dirigeants parce qu'ils n'ont pas fait que des mauvaises choses le développement d'un état s'inscrit dans les temps et il faut comprendre que lorsque chacun passe il joue sa partition si nous voulons enterrer tout ce que les autres ont fait alors à ce moment là nous serons un peuple sans mémoire parce que les gens j'aime bien les codes minés c'est ça nous a été délégué par les gouvernements sortants que j'ai respecte beaucoup mais moi lorsque j'ai fait la lecture des faits je le fais des manières non seulement longitudinale mais aussi coliborale il ya des moments où je porte des lunettes économiques il ya des moments où je porte des lunettes politiques parce que ce code devait être modifié depuis 2012 donc on l'a fait à la fin est ce qu'on ne voulait pas peut-être laisser la patate sur le successeur donc c'est courage là parce que vous avez vu mais les opérateurs minés ne voulait pas de ce code ne voulait pas la pique donc c'est vrai que dans l'augmentation des recettes actuelles là je dois être sincère on ne sent pas encore l'effort des services non mais on a noté quand même la dji qui a fait une mobilisation record de plus d'un milliard de dollars seulement au mois d'avril vous pensez que ça c'est pas un effort fourni par cette régie financière je ne voulais pas personnaliser les débats mais je vais t'expliquer comment on évalue les recettes fiscales d'un état l'évaluation des recettes fiscales d'un état passe par quatre indicateurs l'activité économique exprimée en termes de pib les taux moyens de croissance c'est à dire quel est le taux les taux moyens fiscales appliqués quel est le taux moyen donc lorsque vous prenez vous mettez dans la corbeille l'ensemble de tous les taux applicables en fiscalité vous avez un taux moyen quel est le taux moyen de vous appliquer les troisièmes indicateurs c'est l'effort des services les quatrièmes indicateurs c'est ce que j'appelle les bidets sociaux c'est à dire ensemble de dépenses qui témoignent de la meilleure prise en charge de ces collecteurs des recettes alors je t'ai fait voir que je vous ai fait voir que les pib a grimpé en appuyant les toxines sur la production qui préfère jusqu'à la semaine passée ça s'est négocié au délai des dix mille dollars ça flottait un peu parce qu'avec la stratégie zéro profit en chine il s'est fait que les actes les activités économiques ont un peu lambiné en chine les activités économiques à ce moment là il ya une baisse de la vie mais c'est qui explique cette modifiée mobilisation massifiaire des recettes au niveau de la dji d'abord bravo chapeau bas la dji mais il ya des explications par rapport à cela en 2018 j'avais pris mon temps pour expliquer tout cela c'est ce qui fait que j'avais expliqué les effets propagandaires du code minier de 2018 lorsque vous lisez le code minier de 2018 c'est ce code fait la part belle à la fiscalité intérieure c'est à dire la dji qu'est ce qui se passe sous l'empire du code de 2002 les entreprises minières avaient beaucoup de privilèges fiscaux c'était notamment l'amortissement accéléré les taux de l'ibp préférentiel et comme si cela ne suffisait pas sous l'empire du code minier de 2002 il n'y avait pas un impôt sur les superpowers et qu'est ce qui se passe avec les codes miniers de 2018 c'est que ces codes méfait à tous ces privilèges aujourd'hui au lieu de procéder à l'amortissement accéléré c'est à dire sous l'empire du code de 2002 lorsque l investisseur minier devait constituer sa provision d'amortissement il les faisait des manières accélérées c'est à dire s'il avait investi 10 milliards de dollars au bout de la première année il pouvait déjà récupérer au bruit 6 milliards de dollars pour ceux qui ont fait la compte à ils savent que les amortissements les provisions pour amortissement font partie des charges de l'entreprise et les résultats fiscales dépend essentiellement des charges et des produits lorsque les charges sont plus lourdes que les produits il y a rétraitissement de l'espace fiscal c'est ce qui fait que l'assiette sous l'empire du code de 2002 ne pouvait pas être là alors du coup lorsqu'on dit que vous devez rentrer dans l'amortissement linéaire non linéaire c'est à dire que j'ai importé une machine qui m'a coûté 20 milliards de dollars et que ça a duré et de 20 ans qu'est ce que je fais pour constituer mes provisions d'amortissement je prends les 20 milliards de dollars je divise par 20 donc les calculs se fait de la même manière chaque année c'est ce qui fait maintenant que les provisions d'amortissement sont devenus fait et du coup l'assiette sur l'ubp des sociétés minières s'élargit bon ça c'est le premier le cc c'est trop technique tout ce que vous êtes en train de dire je vais descendre alors c'est ce qui fait que le fait de supprimer l'amortissement accéléré a fait que l'assiette fiscale à ce qui concerne l'ibp d'impôt sur les bénéfices et les profits est devenu large du coup il y a de l'argent j'avais dit en 2018 que jusqu'en 2023 il y aura des recettes alors deuxième élément lorsque tu lis les mêmes codes miniers il y a des impôts qui ont été déquiplés c'est-à-dire multiplié par 10 c'est le cas de l'impôt sur les concessions minaires quand tu vas dans la redevance minière qui aussi est entre 2 et 4,5% aujourd'hui cette redevance minière aussi entre 3,5 et 10% c'est-à-dire ça a été multiplié par 3 donc c'est naturel qu'il est a fourni tous les efforts qu'il fallait pour qu'il puisse qu'elle puisse en arriver là aujourd'hui où il y a encore beaucoup de choses à faire là je félicite d'abord la dji pour ses récords mais je continue à affirmer qu'au regard du potentiel ce n'est encore rien je l'avais dit tout le monde ici lorsque l'actuel président de la république parlait des billets de 12 milliards de dollars même les fonds monétaire étaient comme en 2019 oui en 2019 je me rappelle encore une fois il y avait beaucoup de débats j'avais suivi même à l'époque un grand professeur le professeur mabimou nomba non non s'il vous plaît je suis journaliste je pose des questions je sais que vous avez des respects envers ces grands hommes ce n'est pas les citer c'est une façon de dire la vérité que ce soit lui et beaucoup d'autres économistes notamment là les institutions de breton août je parle bien des fmi entre autres c'était opposé personne personne n'était d'accord que la république allait mobiliser 10 milliards de dollars mais vous êtes parmi les rares qui soutenait que c'était possible et aujourd'hui avec ce que l'on voit vous pensez que la dji a fait tout ce que qu'elle pouvait faire ou bien il ya encore des efforts supplémentaires à fournir et que la république peut aller au-delà de ça si on met je vais je vais te donner des réformes pour mener là bas si on le fait l'année prochaine 20 milliards de dollars partir de 6 millions 700 aujourd'hui à 20 milliards l'année prochaine moi c'est mon travail quand j'ai même avis des gens peuvent contredire mais au bout du tuyau le fait m'aider exacte donc je ne me prononce pas dans dans les domaines pour lesquels je n'ai pas assez de compétences et j'insiste là dessus que les variables les plus explicatives de ces performances c'est l'embellie du cuif la production massifiée du coup et les codes miniers de 2018 donc au niveau de l'effort service on n'en a pas encore fait assez j'ai moi je ne suis pas que théoricien un douanier pendant plusieurs années qui m'a présenté qui a vu que j'ai fait mon poste donc en fiscalité et finances de l'université des lièges donc je suis dans ça je ne fais que ça pendant toute ma vie je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres mais moi la fiscalité les finances c'est le feu vous donnez raison oui j'ai dit c'est si aujourd'hui là si les gouvernements achètent des caisses enregistreuses caisses enregistreuses à la dji parce qu'en 2012 j'avais dénoncé c'est tva mal qu'on s'est très mal appliqué en 2012 là c'était avec ma tête un pognon non mais c'est moi qui pour que c'est le nom c'est il s'agit de la république dénoncé c'est tva mal qu'on s'est très malheureusement ça m'a coûté c'est que ça m'avait coûté à l'époque mais aujourd'hui tout le monde la plupart de tous les immeubles tous les immeubles qui poussent sur la ville ici c'est l'argent de la TVA pourquoi parce que lorsque vous instituez la TVA et que vous ne pensez pas aux caisses enregistreuses en fait les caisses enregistreuses vous permettent de capter toutes les opérations commerciales des ACGT en temps réel c'est quoi les caisses enregistreuses les gens peuvent croire qu'on peut en fabriquer avec des planches peut-être c'est un système informatique qui fait que tous les ACGT à la TVA travaillent en intranet pas en internet c'est à dire ils sont interconnectés avec la dji d'une manière telle que lorsque moi j'achète un produit dans un supermarché du coup cette opération est captée par la l'administration fiscale mais telle que ça ça se passe de manière folklorique c'est ce qui fait que les opérateurs économiques ACGT à la TVA ils ont plusieurs comptabilités parallèles si on met du serier je suis habitué à ça je suis habitué aux défis et je suis l'homme le plus géré parce que tout ce que je prédis économiquement arrive alors aujourd'hui avec le logiciel la registre telle que restauré par le ministère des finances on parle des choses sérieuses mon ami donc ça ça n'apporte rien ça n'a rien apporté je ne dis pas que ça n'apporte rien mais dans des réformes il y a des priorités ok et ça ce n'était pas une priorité ces caisses c'est tout en moyenne 16 millions de dollars 16 millions vous avez ces caisses enregistrer tous les ACGT sont connectés à la DGI prenons date l'année prochaine mais est-ce que vous pensez que le logiciel la registre là oui les logiciels ça n'a rien apporté jusque là les logiciels contribuent dans la traçabilité mais il est important ça permet aux autorités de suivre la traçabilité et l'évolution des recettes ça je suis d'accord ok mais il faut des réformes en profondeur ici tu implantes les caisses enregistrées là l'année prochaine tu as 20 milliards de dollars je t'ai dit ceci 20 milliards les budgets français je suis habitué à parler comme ça mais les faits me donne toujours ok en France la TVR rapporte à elle c'est la moitié du budget de l'Etat vraiment alors lorsque vous laissez les gens tenir des comptabilités parallèles vous vous attendez à quoi ? j'avais dit l'année passée que les budgets de l'Etat 2012 étaient sous-évalués personne ne me croyait mais aujourd'hui la DGI me donnerait alors monsieur le Président avant que l'on passe la parole aux étudiants il y a une très grande question on parle de l'accroissement des recettes mais curieusement il y a une vie chère incroyable en République démocratique du Congo et les gens se posent la question à quoi sert tout cela ? parler de performance économique oui parler de l'accroissement des recettes oui quel est l'impact de tout ça de cette mobilisation des recettes dans le panier de la ménagère on doit attendre combien de temps pour voir les changements dans le panier de la ménagère alors je dis ceci lorsque les gens disent que cette augmentation des recettes nous ne ressentons pas ça c'est de l'électrisme pur et dur ah bon ? lorsqu'une économie est en crise il y a trois choses qu'il faut faire la première chose c'est la compression des dépenses de l'Etat la deuxième chose c'est la mobilisation massifiée des recettes intérieures et la troisième chose il faut obtenir des appuis du fonds monétaire international c'est classique, c'est canonique, c'est technique alors qu'est-ce qui se passe maintenant en réalité ? lorsqu'il y a augmentation des recettes de l'Etat ça garantit du tout la stabilité de la monnaie stabilité, premier élément premier élément et ça ça profite à tout le monde parce qu'avec l'environnement actuel l'environnement international actuel de l'économie si on ne stabilisait pas la monnaie je crois que ça allait faire beaucoup de dégâts dans nos ménages mais ça fait déjà des dégâts M. le Président lorsqu'on voit le prix triplé du riz il y a même des gens qui passent dans des télévisions avec différents produits de lund et autres pour montrer comment ça augmente le prix le problème c'est que vous les gens des médias faites quand même un effort pour sélectionner vos invités selon les questions que vous traitez c'est une expertise aussi oui donc j'explique ça s'il n'y avait pas cette mobilisation massifiée des recettes la monnaie allait lâcher tu as appris que nos réserves d'échange sont passées aujourd'hui à 3,8 milliards tu sais ce qui s'est passé ? lorsqu'on paye les impôts il y a des sociétés, notamment les sociétés minières et des hydrocarbures qui payent leurs impôts en dévices et quand il y a cette mobilisation massifiée des recettes la banque centrale fait un rachat automatique ok de ces dévices et le deuxième élément c'est qu'après la revue du fonds monétaire la deuxième revue du fonds monétaire le fonds a donné encore 200 millions de dollars à l'arrêt RGC parce que nous avons respecté le pouvoir ce sont ces recettes là qui une fois rachetées constituent nos réserves d'échange et c'est ce qui fait que lorsque les opérateurs économiques ont besoin de ré-importer il y a des défices disponibles déjà ça stabilise la monnaie mais par rapport à l'inflation qu'on observe au marché il s'agit d'une inflation importée inflation importée ? c'est ça le raisonnement j'entends des fois des inepties de ce genre en économie il y a des étudiants ici il y a la notion de prix relatif ok explique alors c'est quoi exactement ? lorsque moi je vends le bien A qui est produit domestiquement mais j'ai besoin d'un bien B pour ma survie ok mais lorsque le bien B connait une inflation si moi je garde les mêmes prix je ne saurais plus l'acheter on apprend ça en première année de gradu donc il y a la notion de prix relatif lorsque le prix de mon bien est resté stable pendant que le bien que moi je recherche il a connu de l'augmentation je dois m'ajuster merci beaucoup maintenant nous allons passer au jet de questions réponses Les serviteurs de la République Le deux fameux projets qui ont été instaurés par le Gouverneur de la ville-province de K'ichassa dont l'un s'intitule le projet K'ichassa-Bobéto et l'autre le projet sur 0-3 K'ichassa qu'est-ce que là, qui peut rapprocher à Monsieur le Gouverneur sur les deux projets qui ont été initiés par le Gouverneur qu'est-ce qu'on peut compter ou bien qu'est-ce que la ville-province de Kinshasa peut retenir ou bien peut se souvenir de son pouvoir. Merci beaucoup. Les serviteurs de la République. Kinshasa Bopeto, on voit l'impact sur la vie de Kinshasa et on doit retenir quoi après Godempoi, après sa gestion de la vie de Kinshasa en tant que président de l'Assemblée provinciale ? Il y a dans votre métier des gens qui sont pris en charge par certains opposants. Ces gens-là, pas vos collègues parce que ce sont des agents de propagande, ils sont mieux payés que les députés. Leur travail c'est de peindre en noir tout ce que nous faisons. Mais je crois que Dieu merci, il est adulte. En 2018, les déchets s'étaient sur toutes les avenues. Ça sont des faits. Les déchets s'étaient sur toutes les avenues. Aujourd'hui, les déchets sont là, mais ils sont devenus à rechercher. Ça, ce sont des faits. Il y a un groupe de propagandistes qui sont payés, mieux que les députés, qui débitent ce genre de sornettes. Donc, c'est pour vous dire que, s'agissant de l'assainissement de la ville, nous, nous avons des images et nous allons les produire les moments venus. Quand nous avons pris nos fonctions au niveau de cette ville, il y a un cliché. Les déchets, c'était sur toutes les avenues. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je ne dis pas qu'il n'y a plus le déchet. Je dis que ce n'est plus le cas, c'est-à-dire, par rapport à la situation de l'époque, il y a un changement. Il y a un décharge public, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a un changement. Avant nous, les artères principales n'étaient jamais balayées. Mais aujourd'hui, ce fait des nuits comme des jours, sauf si Dieu merci a un problème de vue. Donc, c'est pourquoi je voulais qu'il fallait les laisser parler. Parce que les agents de propagande sont plus audibles que vous, les journalistes. Et vous devez vous battre pour préserver le prestige de votre métier. Parce que les journalistes, c'est le quatrième pouvoir. Alors, s'agissant de l'opération Zéro Trou, je suis quand même surpris que pour quelqu'un qui fait les études de journalisme, qui ne se renseigne pas, quand on a lancé ce programme, il y a tout un tableau des avenues qui devait être pris en charge. Avec un chronogramme. Mais comme nous sommes dans un environnement du faux, dont les gens sont difficiles même de réfléchir, dans ce programme, il était dit qu'on allait commencer par les coins les plus réquilés. Je ne sais pas là où il y habite, mais je peux vous amener à Bumbu, je peux vous amener à Selembao, je peux vous amener à Makala, vous verrez qu'il y a des routes qui ont été faites. Et si vous voulez faire le journalisme comme ce voleur qui me propagandise, je crois que vous n'irez pas trop loin dans votre vie. Ça, c'est une chose de fait, je peux vous mettre dans mon véhicule, nous allons avec vous à Bumbu, à Selembao. La gestion d'un état, ça s'apprend à l'école. Ce n'est pas parce que ces ivrognes passent dans les médias et ils débitent des sonnettes, vous croyez à cela. Moi, je peux vous envoyer, vous amener à Bumbu maintenant, à Selembao et à Makala. Pourquoi nous avons commencé par les banlieues ? Les gens qui vivent à Gombe, ils ont des 4x4. Ils peuvent encore se débrouiller dans cet état-là. Je ne dis pas que nous avons abandonné Gombe, mais nous, ça se fait avec la tête. Ces gens-là qui habitent les banlieues, Makala, Bumbu, Selembao, Kingassane, Kinsuka, ces gens ont été oubliés pendant plusieurs années. Nous avons priorisé les pauvres. C'est ainsi que dans le programme... Terre jaune aujourd'hui, asfaltée. Ce sont des faits. Alors, s'agissant de la commune de la Gombe, nous avons renvoyé ces opérations-là au 30 juin. Et ça a été dit. Mais comme nous voulons maintenant voir seulement ce qui nous plaît, c'est pour qu'on en arrive à ce genre de... Ok. Il ne faut pas les laisser, c'est mon ami, il doit avoir la bonne information. Ok. S'agissant maintenant de mon bilan, je suis jusqu'à ce jour le seul Congolais qui a construit un immeuble pour l'État avec mes frais de fonction. C'est l'argent que les autres utilisaient pour aller danser au Kibidankoi. C'est cet argent-là qu'ils ont utilisé pour construire des immeubles, même si c'est des caniveaux. Et c'est quel immeuble pour les informateurs ? Ils viennent à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ils verra que j'ai construit... C'était mes frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement de l'Assemblée provinciale ? Non, non. C'est l'argent que nos prédécesseurs utilisaient pour aller danser au Kibidankoi et construire les immeubles. Mais moi, j'ai convaincu mes collègues du bureau, quatre, j'ai dû prénoncer cet argent parce que les fonctionnaires n'ont pas de bureau. Pourquoi toujours ce que nous devons faire, ça doit être construit par l'Union Européenne ? Ça, ce sont des faits. Les deuxièmes faits, c'est moi qui ai commencé la lutte contre le détournement dans ces pays. Et je le faisais avec mes todos. Pas comme maintenant, là, on arnarche les gens. On crie les jours et la nuit, on prend des prébants. C'est mon œuvre. Et j'ouvre une parenthèse. On ne combat jamais la corruption en créant des monopoles de contrôle. C'est scientifique et technique. Lorsque vous voulez créer la vraie lutte contre la corruption et le détournement, il faut qu'il y ait plusieurs services qui les font. C'est pourquoi, parmi les stratégies, on doit mettre la police, l'année réconsort dans la lutte contre la corruption. Donc, vous avez commencé... L'année prochaine... Vous avez commencé avec l'arrestation de l'ancien président de l'Assemblée Provinciale ? Moi, je ne cite pas le nom. Les serviteurs de la République. Ma question est tellement précise. Êtes-vous d'accord que le peuple congolais est bénéficiaire de toutes ces recettes dont vous l'avez prédit ? La meilleure sécurisation du consommateur, c'est d'abord la stabilité de la monnaie. Ce sont ces recettes qui justifient aujourd'hui la stabilité de la monnaie. Les jours où la monnaie va lâcher, nous allons tous fuir ce pays. Donc, c'est le plus grand gain. Il ne faut pas suivre ces... Dans un premier temps ? Non, c'est le... Oui, dans un premier temps, c'est le plus grand gain. Mais le deuxième gain, c'est que cette mobilisation massifiée des recettes permettra au gouvernement de respecter les essayances sociales. Qu'est-ce qu'on entend par les essayances sociales ? C'est notamment la rémunération. Quand les gens sont payés régulièrement, l'économie va tourner parce qu'il y aura la demande globale. On dit qu'à l'Assemblée Provinciale de Kinshasa, les députés connaissent aussi les cas d'impayement ? Oui, ça, je dois l'avouer. Donc, le gouvernement central n'a pas payé les fonctionnaires de l'Assemblée Provinciale depuis les mois de janvier de cette année. Ils n'ont pas payé. Très bien. Donc, ça fait à peine 4 mois. Ce n'est pas les 15 mois comme disent certains. Non. Ça veut dire qu'il y a les arriérés de 2019. Il y a les arriérés de 2020. Mais là, je parle seulement pour cette année. Les serviteurs de la République. La RDC vente plus de 80 millions d'hectares des terres arabes. Mais je constate que nous exportons et nous exportons même les pommes de terre. C'est très grave. En tant qu'un espère aux questions économiques, qu'est-ce que nous pouvons faire pour changer ce paradigme ? Très bien. La deuxième question. Nous constatons, avec l'avènement de... On doit... Micro, micro. Avec l'avènement de l'industrie de la tête du pays, la RDC est en train d'adhérer dans l'industrie du pays à l'instar des CAF, des États d'Afrique, de l'EF, de l'EF, et de l'EF. Alors, dit, en termes de production, on ne pourrait pas... Vous l'avez même mentionné là que la RDC vende sur une peinte nation qui diminuerait. Est-ce qu'elle ne sera pas une fois pour les autres ? Les serviteurs de la République. Je ne sais pas quel âge vous avez en 2012. J'avais dénoncé cette gouvernementalité. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? En 2013, nous avons eu notre loi sur l'agriculture. Oui. Et on voit des gens se réveiller comme dans un envoûtement collectif. Ils disent qu'ils vont créer le site de Bukamdaloza. Les archives sont là. Je suis passé sur Télé 50, modestement, poliment et humblement. J'avais fait voir au gouvernement de l'époque que cette affaire n'allait pas réussir. La maladie, la grande maladie de la RDC, c'est que la réflexion ne précède jamais de grandes actions finies. J'avais fait voir au gouvernement de l'époque. Donc, l'échec de Bukamdaloza. Non. Vous l'avez déjà prédit. Les images sont là. Ok. J'ai expliqué au gouvernement de l'époque que les sites étaient mal choisis. L'idée était bonne. Sites sablonneux, ce qui a été décréé. Les sols sablonnés. Mais comme toujours, on a acheté quelques agents de propagande dans votre corporation pour parler des choses qui ne tenaient à aucune logique scientifique. Les sols de Bukamdaloza, donc tu vois, lorsque tu parles déjà de Télé, les sols sont sablonnés jusqu'à Poupokab. Vraiment. Un tel sol recèle une grande quantité de chaleur et n'est pas appropriée à la culture du maïs. Mais comme on sait comment ça se passe, lorsqu'un membre du gouvernement est taculé scientifiquement, il achète quelques projets de propagande pour étouffer la vérité. Mais la vérité était dite. Mais ma tête a s'en inventé quand même. Si vous voulez. Moi, je ne parle pas des gens. Non, non, c'est moi qui pose la question. Quelle a été la honte ? Les jours où on devait faire la première récorde, ils sont allés acheter le maïs. Vous pensez que la défaite c'était ça ce n'était pas le détournement donc on dit qu'on a planté le maïs là-bas mais on a récolté l'université à Kindou. Ce n'est pas ça les raisons ? Le détournement je laisse Liget faire son travail. Moi, je parle des choses qui sont mesurables. Ok. Les sites étaient mal choisis et aujourd'hui nous en sommes là. Et à son temps, je leur avais dit que ce projet vous avez trois possibilités. Vous l'amenez au maniement parce que la terre est fertile là-bas. Vous l'amenez à Yangambi nous sommes dans la province orientale. Et vous souhaitez vous amenez à Yangambi. La chope aujourd'hui. Mais ils ont refusé parce qu'ici, chez nous, les gens croient que quand on exerce des fonctions d'État on devient aussi... Alors, très bien, c'est présent. Maintenant, l'étudiant a posé la question pourquoi pas l'agriculture aujourd'hui ? Pourquoi pas ? Non. On importe tout même pommes de terre et tout ce qu'il vient de dire. Mais c'est ce que j'ai dit. Il fallait d'abord relever ces insuffisances-là. Je suis content que ce que j'avais dit en 2013, c'est ce que l'EPNID vient de faire. L'EPNID vient de dire au gouvernement actuel qu'ils ont créé un autre parc en Nagika. Or, si on nous avait suivis... Vous savez qu'il y a des savants que vous, les médias, vous fabriquez. Il y a des gens qui n'avaient aligné aucune distinction quand ils étudiaient. Mais quand ils arrivent dans votre monde médiatique et mystique, vous, vous avez le pouvoir de faire dénommer une femme. Les serviteurs de la République. Alors, votre deuxième question, c'était par rapport à l'adhésion. Oui. Ok, très bien. Est-ce qu'on ne sera pas finalement la proie un grand marché, un débouché pour tous ces pays-là ? Non. La multi-appartenance se justifie. Regardez la carte géographique de l'Afrique. Vous connaissez un seul état qui a neuf états voisins comme nous ? Ça explique tout. Ne suivez pas ces râles d'égout. Donc, on ne produit pas vous ne pensez pas comme on va déverser Non, faux et archifaux. D'abord, notre position géographique. Nous sommes le seul état d'Afrique qui a neuf voisins. C'est tout à fait normal que nous soyons dans plusieurs regroupements. Mais maintenant, il faut y aller avec une stratégie. C'est-à-dire, nous avons des avantages comparatifs. Il a bien parlé de 80 millions d'hectares. Maintenant qu'on a l'épnide... Donc, 10 ans après, pendant qu'on parlait ici, les gens avaient bouché leurs oreilles, l'épnide vient de nous donner raison. On crée un parc en Gandansi comme nous l'avons proposé. Je demande au gouvernement actuel de ne pas s'arrêter à ces niveaux-là. Qu'on continue à adhérer à des organisations. Qu'on crée un autre parc au Maniema, un autre parc à Yangambi. Nous aurons suffisamment de produits pour envahir ces états-bas. On doit rester dans la Zélékaf comme nous l'avons proposé. Les gens parlent des choses qu'ils ne comprennent pas, mon ami Charles Lec. La Zélékaf, ce n'est pas un effet de la génération spontanée. La Zélékaf existe depuis le plan de Lagos, nous sommes en 1980. Lorsque les pères des indépendances africaines ont interrogé l'histoire pour établir les bilans économiques post-indépendance, ils ont trouvé que l'Afrique avait une économie molle. En 1980, dans le cadre de ce qu'on appelle le plan de Lagos, ils se sont réunis, il y avait un canevas. Et ce plan de Lagos a été confirmé en 1991 par le traité d'Abouja. Il y a un calendrier. Mais les dirigeants de l'époque n'avaient pas travaillé pour nous ajuster aux exigences continentales. Donc, nous devons y entrer. On n'a plus d'autres choix parce que si nous n'y entrons pas, nous allons écrabouiller notre économie. Merci beaucoup, M. le Président. Les serviteurs de la République. Quelles sont les précautions pour les embouteillages dans la ville, dans la ville de Kinshasa que vous dirigez ? Sans oublier le côté de la sécurité, entre autres, le phénomène Kuluna à Kinshasa qui devient de plus en plus grave. Les serviteurs de la République. Je commence par les précautions. La situation des embouteillages a des explications scientifiques. La première explication, je le disais que j'ai un grand respect pour les dirigeants sortants, mais ces dirigeants avaient des politiques publiques discriminatoires. Vous verrez que les gros projets étaient toujours ramenés vers l'est du pays. On a laissé l'Équateur, on a laissé les Bandundou, on a laissé le Congo central, on a laissé les Kassai. Alors, lorsque les dirigeants font ça, ces gens-là, ce ne sont pas des animaux. Lorsque vous les laissez dans des conditions éthologiques, c'est-à-dire vivre comme des animaux, sans eau, sans électricité, ils vont développer les réflexes contraires. Ils doivent partir là où il y a de l'eau potable, ils doivent partir là où il y a de l'électricité. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, à Kinshasa, nous avons dépassé le seuil de 15 millions d'habitants. Moi, il y a une année, un collègue à la PECA, il est venu avec Enedit pour me dire que non, on doit prendre Enedit pour limiter l'arrivée massive des gens de l'Équateur à Kinshasa. je lui ai dit que ça ne passera pas. C'est en nous en tant qu'État de créer des bonnes conditions pour que ceux qui sont à l'intérieur vivent aussi comme nous qui sommes à Kinshasa. Donc, ça, ce n'est pas nous. Ce sont ceux qui avaient fait des politiques publiques discriminatoires en favorisant une partie au détriment d'une autre. Finalement, c'est ça qui justifie cet exodeur. C'est ça qu'ils vont sur les embouteillages ? Voilà. Lorsqu'une ville qui avait 10 millions d'habitants se retrouve dans peu de temps avec 5 millions supplémentaires, ces habitants supplémentaires doivent chercher à emprêter les moyens de transport. Comme ils n'en trouvent pas, ils doivent recourir aux motos. Et c'est ça qui justifie tout ça. Mais, quelle est la solution ? La solution est déjà là. C'est dans le cadre du programme de 145 territoires qui est évalué à 1,6 milliard si ce programme réussit, ça va atténuer les problèmes des embouteillages. Donc, ça a rien à voir avec la construction des routes secondaires ? Non ! Les routes... Les nids de poules ? Non ! Les nids de poules, c'est parmi les facteurs mais qui ne sont pas les plus significatifs. c'est la... Les civismes routiers aussi ? Non ! Ça, ça vient après, c'est ce que j'ai dit. Ces gens-là, ils viennent, ils ont leur culture. Donc, si on n'avait pas défavorisé d'autres provinces, on n'aurait pas vu cette arrivée massive des gens à Kinshasa et ailleurs. Donc, on doit régler les problèmes des routes secondaires et accélérer avec l'opération zéro-tour. Les serviteurs de la République. Que dites-vous de l'augmentation des frais dans les universités de l'État ? On a fait trois mois à la maison, à la grève mais à notre gamme, sur le prison, on a été surpris désagréablement comme étudiants par l'augmentation des frais. Jusqu'à là, ce n'est pas justifié. Et puis, la deuxième question, je voulais savoir l'importance de faits rouges sur les routes parce que pour moi, c'est l'une des artistes qui crée aussi des entreprises. Je voulais savoir l'importance de faits rouges sur les routes. Les serviteurs de la République. Bon, je ne voulais pas le dire mais je vais quand même l'insinuer. Je ne lui demande pas de mettre mon CV sur la place publique. S'il le fait, je vais me passer contre lui. Mais moi, j'ai fait une partie de mes études à l'université d'Arval. Les minervales là-bas, c'est 100 000 dollars. Vous comprenez ? C'est pourquoi leurs universités ont plus de valeur. La qualité a un prix. Pourquoi l'enseignement est aujourd'hui au rabais ? C'est parce que ça ne paye pas. Le secteur n'est plus attrayant. Mais je ne veux pas demander qu'on puisse exiger 100 000 dollars aux étudiants au Congo parce qu'on n'a pas encore amélioré les conditions de vos parents. Ce que vous devez retenir, c'est que la qualité a un prix. d'aider lorsque les professeurs sont mal payés. C'est pourquoi ils vous vendent l'esclavisme. Et vous savez, la plupart d'entre vous, ils font les suivis plus que nous, les pasteurs au niveau des églises. Mais nous veillerons quand même, comme les parents ne sont pas encore bien payés, nous allons faire un effort, nous allons faire un lobbying pour qu'on ne puisse pas exagérer les... Par rapport aux feux rouges ? Par rapport aux feux rouges, les feux rouges sont là pour faire la régulation routière. mais les gens ne lisent pas les codes routiers de notre... les codes de la route de notre pays. l'article 35 du code de la route congolais autorise certaines personnes, ceux qui ont des escortes officielles qui peuvent à un certain moment avoir une priorité sur la chaussée. Et ces autorités-là ne sont pas nombreuses. Malheureusement, vous allez voir aujourd'hui, il y a des Libanais qui ont des escortes. Moi, j'étais surpris un jour. Même les députés nationaux... J'ai dit ceci. J'étais surpris un jour. Ce n'est pas un ami, mais une connaissance. Je ne veux pas citer sa nationalité. Il devait prendre quelque chose chez moi. Je me réveille à partir de... de mon balcon. J'ai vu une escorte... plus importante que celle du Premier ministre. j'ai posé la question, mais qu'est-ce qui se passe là-bas ? Mais c'était cet expatrié-là qui avait l'escorte. Donc, le problème, ce ne sont pas les autorités, comme on vous l'a dit. La police doit identifier qui a droit à l'escorte et qui n'a pas droit à ça. Très bien. Et c'est ce qui fait que... Ajouter aussi nos amis des quêtes et des taxis motos, ça fait des ordres, mais le gouvernement central a pris des mesures pour que cela ne se répète pas. Mais ce que les gens doivent savoir, c'est que la police nationale est mise à la disposition de la ville. Mais elle ne dépend pas de la ville de Kinshasa. C'est ce qui fait que nous-mêmes, avant de sanctionner un policier, on a beaucoup de démarches à faire. Vous avez appris que j'étais dans l'obligation de faire arrêter un colonel pour sécuriser la population. C'est parce qu'on n'a pas de pouvoir direct sur les... Il faut passer par la hiérarchie militaire et policière, mais quand cela ne tient, il y a bien des policiers qui font correctement leur travail, sans moyens. Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir pour nous de recevoir dans cette émission spécial serviteur de la République le professeur Godin Poy, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Monsieur le Président, nous vous remercions sincèrement. C'est par là que nous mettons un terme à cette émission. Merci. Vraiment. Merci beaucoup. Grand et notre job, Monsieur le Président. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada